Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions, évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires, en temps de paix. Elles ont été prises avec ordre, préparation, sur la base de recommandations scientifiques avec un seul objectif. Nous protéger face à la propagation du virus. Les maladies infectieuses, contagieuses, dans le passé, vous voyez très bien, c'est à Marseille, ont pas été ça par la quarantaine. Mais c'était plutôt au 15e, 16e siècle. La dernière fois qu'on a instauré un système de quarantaine, c'était pour le choléra à Marseille. Et je vous assure que ça n'a pas marché. Si vous voulez en avoir une idée, il y a un très beau livre, il s'appelle « Le Lussard sur le toit » qui raconte comment la contention du choléra à Marseille a marché. Et il voudrait que la contention, pourtant, les carabiniers étaient les plus méchants à l'époque que le choléra à Marseille. Donc, à l'époque actuelle, on doit faire autre chose. Et ce que l'on doit faire en maladie infectieuse, c'est diagnostiquer très. C'est comme ça, c'est comme ça pour tout. Moi qui suis plus ancien, je ne regrette pas parce que je vous le dis, ça a un intérêt pour l'expérience. Je me souviens d'avoir été là au tout début de la vague du Sida, où nous avions terreur terrible. Les radiologues ne voulaient pas faire les radios, les hématologues ne voulaient pas faire l'hémogramme. Les gens disaient qu'ils allaient faire des cimatoriums pour isoler les patients. Il y avait des gens, aux États-Unis, on a été pris des millions de visas pour interdire aux gens qui étaient séropositifs de rentrer aux États-Unis. Donc, il y avait une terreur sur la contention. Et comment a été maîtrisé le Sida ? C'est ni par le vaccin, ni par les modèles mathématiques. C'est la charge virale, le traitement. On regarde avec le traitement que la charge virale diminue, ils tentent être en tout un certain seuil, ils sont plus contagieux, ils sont plus mal. Et donc, c'est un modèle, c'est le modèle de la fin du XXIe siècle, et c'est ce modèle-là qui va être en place. Nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en place, première diapositive. Mais vous voyez, dans cette stratégie qui est, on teste, on détecte, on traite, le monde n'est pas égal. C'est-à-dire, ceux qui courent le plus vite dans le monde, ce n'est plus les mêmes. On est en train de voir un renversement de la puissance scientifique, technologique et intellectuelle vers l'extrême-orient. Et on voit que ceux qui ont fait le plus, c'est les Chinois, la Corée. Vous voyez, la Corée, c'est une population inférieure à la nôtre. Vous voyez le nombre de tests qu'ils ont faits, et quand vous voyez, vous allez voir, ça c'est le nombre de tests qui étaient référés jusqu'aux alentours du 13 mars, qui sont incomplètes. Mais vous voyez, on rapportait qu'en France, il y avait 6600 tests en prenant le 5 mars. La diapositive, type suivant, si vous regardez, donc la proportion de tests qui est faite par millions d'habitants, vous voyez où est la France. On a pris une stratégie qui n'est pas la stratégie du reste du monde technologique, d'accord, qui est très basse. C'est de très peu tester. Depuis le début, pour des multiples raisons, l'idée que ça devait se faire dans les centres de référence, alors que c'est de la PCR banale que tout le monde est capable de faire, la question, c'est l'organisation de ça. Ce n'est pas la technique, ce n'est pas la capacité diagnostique, parce qu'on a des capacités diagnostiques de PCR pour toutes sortes de raisons, partout, c'est un choix technique, c'est un choix stratégique qui n'est pas le choix stratégique de la plupart des nations, en particulier des Coréens, qui font partie, avec les Chinois, de ceux qui ont maîtrisé l'épidémie, en faisant ça, dépistage, traitement. Dans la journée de jeudi, un consensus scientifique et politique s'est formé pour maintenir le premier tour des élections municipales. Et j'ai prié avec le Premier ministre la décision de maintenir le scrutin. Hier, dimanche, les opérations de vote ont donc pu se tenir. Je veux ce soir remercier les services de l'État, les maires, l'ensemble des services des mairies, tous ceux qui ont tenu les bureaux de vote et qui ont donc permis l'organisation de ce scrutin. On a l'impression que Macron est une espèce de bouchon sur l'océan qui ne sait plus quoi décider, en rien. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas eu des considérations de nature politique ? Parce qu'effectivement, si En Marche savait qu'il allait faire de mauvais résultats maintenant, il peut anticiper que si on entre dans une période d'épidémie dramatique et qu'il y a des milliers de morts en France, il est possible que si les élections sont reportées après cette bouffée d'épidémie, c'est-à-dire reportées au mois de juin après plusieurs milliers de morts, il est possible que les électeurs soient encore plus sévères avec En Marche. Mais si c'est ça le raisonnement, il est absolument abject. Il est abject. D'ailleurs, à propos d'abjection. Je veux aussi saluer chaleureusement les Françaises et les Français qui, malgré le contexte, se sont rendus aux urnes dans le strict respect des consignes sanitaires, des gestes barrières contre le virus. Je veux aussi, ce soir, adresser mes félicitations républicaines aux candidats élus au premier tour. Environ 30 000 communes sur 35 000 ont après ce premier tour un conseil municipal. Mais dans le même temps. Alors même que les personnels soignants des services de réanimation alertaient sur la gravité de la situation. Nous avons aussi vu du monde se rassembler dans les parcs, des marchés bondés, des restaurants, des bars qui n'ont pas respecté la consigne de fermeture. Comme si, au fond, la vie n'avait pas changé. À tous ceux qui, adoptant ces comportements, ont bravé les consignes, je veux dire ce soir très clairement, non seulement vous ne vous protégez pas, vous, et l'évolution récente a montré que personne n'est invulnérable, y compris les plus jeunes, mais vous ne protégez pas les autres. Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous pouvez transmettre le virus. Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous risquez de contaminer vos amis, vos parents, vos grands-parents, de mettre en danger la santé de ceux qui vous sont chers. Pour se défendre de n'avoir pas pris de mesures préventives rapidement, notamment de confinement, le gouvernement français, par la voix de son nouveau ministre de la Santé, M. Olivier Véran, a décidé, tout à faire ses centres, d'incriminer, tenez-vous bien, les réseaux sociaux sur France Inter. Il a expliqué sur France Inter un raisonnement que je n'ai toujours pas compris, que je vous livre. Je le cite. M. le nouveau ministre a dit ceci. « La Chine a une capacité de réactivité. » Merci de le reconnaître. « Elle a pris ses responsabilités en prenant des mesures de confinement très rapidement. » Je ne suis pas sûr qu'il serait possible de réaliser ça dans un pays où les réseaux sociaux seraient ouverts. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'on voit bien que le gouvernement français essaye de faire croire que cette mesure de coercition serait une mesure attentatoire aux libertés, une mesure quasiment crypto-fascisante, etc., etc., et que dans un grand pays de liberté comme la France, ce serait extrêmement difficile, la liberté étant les réseaux sociaux. On a un peu l'impression même que ça voudrait dire que si on est amené un jour à faire pareil, il faudra bloquer les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est que ces raisonnements complètement controuvés et dangereux ? Non, M. Véran, le fait qu'il y ait ou non des réseaux sociaux n'a rien à voir avec le fait qu'un État est de l'autorité et décide avec autorité de procéder au confinement des populations. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement français, contraint par les faits, est en train de faire. Dans le Grand Est, dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France, nos soignants se battent pour sauver des vies avec dévouement, avec force, au moment où la situation sanitaire se dégrade fortement, où la pression sur nos hôpitaux et nos soignants s'accentue, tout notre engagement, toute notre énergie, toute notre force doivent se concentrer sur un seul objectif, ralentir la progression du virus. Je vous le redis avec force ce soir. Respectons les gestes barrières, les consignes sanitaires. C'est le seul moyen de protéger les personnes vulnérables, d'avoir moins de concitoyens infectés et ainsi de réduire la pression sur les services de réanimation pour qu'ils puissent mieux accueillir, mieux soigner. Alors que le gouvernement chinois a très rapidement décidé de mesurer systématiquement la température des personnes pour détecter dans une foule les malades et les isoler afin de casser la propagation du virus, rien de tel n'a été fait en France chez nous. Chez nous, aucune prise de température systématique, notamment dans les centres commerciaux, dans les transports, et quasiment très peu de tests de coronavirus sont disponibles. sans signe grave, contactons notre médecin traitant, n'appelons le SAMU et ne nous rendons à l'hôpital qu'en cas de fortes fièvres, de difficultés à respirer, sans quoi ils ne pourront faire face à la vague de cas graves qui déjà se profilent dans certaines régions. Faisons preuve, au fond, d'esprit solidaire et de sens des responsabilités. Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. C'est pourquoi, après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Bonjour. c'est exactement ce que je vous ai dit. Nous avons après les trois ans que nous sommes en biche à cliquer. On ne dépiste plus personne hormis les gens hospitalisés. Donc je ne peux rien faire pour vous, monsieur. Je vous ai donné le contrat du médicament. Et ça, il va passer à Paris. Il y a d'autres villes qui dépistent. Mais en tout cas, à Paris, c'est depuis sept jours. Vous ne faites pas Paris. Ce n'est pas moi qui décide, monsieur. C'est comme ça. La motivation est... Parce que pourquoi ? Pourquoi je vais vous expliquer, c'est simple, c'est pour des raisons économiques. Parce que s'ils s'aperçoivent que tout le monde a le Covid à Paris et ce qui est le cas, ils sont obligés de ne pas aller en quarantaine et ça leur coûte trop cher. Donc leur décision, c'est ne dépister que les gens hospitalisés. Comme ça, ils donnent des faux chiffres à la télévision. Ils nous disent qu'on est en phase 2 alors que nous, dans les hôpitaux, on est déjà en phase 3 parce que ne pas dépister les gens, c'est la phase 3. C'est tout. C'est un problème politique. Un dernier chose. Ça, c'est le boliprane et les masques. Un dernier chose. Oui. Et pourquoi les SAMU et les messieurs personnels, ils ne savent pas ça ? Parce qu'ils ne sont pas Parce que moi, c'est les SAMU qui m'a envoyé ici. Je sais. Je suis en train de les appeler, le SAMU, pour leur dire que ça ne sert à rien qu'ils nous envoient des gens puisqu'on ne vous dépiste pas. Mais vous l'avez dit que vous... Oui. Je viens de les avoir et en plus, c'est dangereux pour les autres personnes. C'est rien. Je suis désolée, ce n'est pas contre vous. Merci pour tout. Ce n'est pas moi, c'est le système, c'est de la merde. Merci pour tout. Voilà. Nous, on a réalisé ce que je m'étais... sur quoi je m'étais engagé auprès du ministre jusqu'à 1100 diagnostics par jour. D'accord ? PCA par jour. Et on traite les gens. Maintenant, on sait que c'est efficace sur la durée du portage. J'allais au lieu d'être porteur pendant 20 jours, ce qui sont les derniers portés, les derniers travaux qui ont été publiés, ils deviennent tous négatifs en six jours. Je pense que c'est quand même une différence très significative. Parce qu'ils sont en guéris en plus, cliniquement. Et donc, on a un diagnostic, un traitement qui commence et qui a fait sa preuve. Peu importe tous les commentaires des uns et des autres, je pense qu'il faut rester raisonnable comme des vrais docteurs. C'est-à-dire, les docteurs, ça fait du diagnostic et ça traite les gens. Après, les politiques, ils font ce qu'ils croient devoir faire. Mais nous, les docteurs, je pense qu'il faut faire confiance aux médecins. Les médecins, quand quelqu'un est malade, ils doivent essayer de faire le diagnostic et s'il y a un traitement qui est malade, ils doivent l'utiliser. Est-ce que ces capacités de diagnostic ici à Marseille sont représentatives de ce qu'il y a sur le territoire ? Non, non. Ça n'a pas encore été mis en place. Je le regrette. C'était un des projets du ministre. Je pense que ça met un peu de temps à se mettre en place. Ce qui est, de mon point de vue, difficile à comprendre parce que les outils et les machines existent. Donc, ça peut se faire absolument n'importe où. On peut faire des milliers de PCR. Il y a beaucoup de laboratoires qui font ça. Il suffit de changer les amorces pour faire du PCR de coronavirus. Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est une PCR banale que tout le monde fait. C'est la raison pour laquelle les Coréens, les trucs... Et donc, la France a beaucoup de retard. C'est une image que je montrais, que je présentais hier. La France doit être le 20e pays en termes de nombre de tests par habitant. Quand on compare ça à la Corée, on est sidéré. Et donc, ça veut dire que tout le monde s'est mis à faire de la PCR. alors ça nécessite qu'il y ait de la logistique. C'est-à-dire, comment on fait pour prélever les gens de manière à ce qu'ils n'arrivent pas tous en même temps ? Il faut développer très certainement l'auto-prélèvement que les gens arrivent avec un écouvillon fermé, ce qui fait que plus personne n'a peur. Donc, il y a des vraies mesures logistiques, pragmatiques, rationnelles à mettre en place et à traiter ça comme une maladie normale. Mais si en même temps, on met le feu en disant que vous allez tous mourir, même les gens qui reçoivent les prélèvements vont avoir peur, vont se mettre le droit de retrait. Donc, ce n'est pas possible d'affoler la population avec une chose qui ne changera pas les statistiques de mortalité. Enfin, il n'y aura pas plus de morts que ce qu'il y a eu les années précédentes. Ce n'est pas vrai. Donc, simplement, il faut mettre en place les moyens, le diagnostic et le traitement. Et pas dire, mon Dieu, quelle aubaine, je vais pouvoir avoir de l'argent pour faire le vaccin ou je vais pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir faire une expérimentation. La question, c'est face à une situation dans laquelle, y compris pour la crise sociale, il faut pouvoir dire, écoutez, on est moyen de faire le diagnostic. Tout le monde peut être diagnostiqué et tout le monde peut être traité. Il y a la question de dire, écoutez, si vous êtes malade, restez à la maison et attendez que ça passe et si ça devient grave, on vous fera une réaction. Ça n'est pas une réponse. C'est mon avis. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée. Je vous le dis avec beaucoup de solennité ce soir, écoutons les soignants qui nous disent si vous voulez nous aider, il faut rester chez vous et limiter les contacts. Michel Simas, une question sur ce qu'a dit Christophe Castaner. Vous disiez au tout début de notre émission spéciale, j'espère que Christophe Castaner va préciser les mesures d'Emmanuel Macron que vous trouviez un petit peu floues, peut-être, c'est le terme, en tout cas, pas assez précise, pas assez carré. Est-ce que vous êtes un petit peu plus rassuré ce soir ? C'est un peu moins flou. Je ne dis pas que j'ai tout saisi, tout n'a pas été précisé, je pense qu'il va y avoir effectivement des circulaires, mais il y a quand même des précisions sur ce qu'on a le droit de faire, pas faire, etc. C'est ça qui me manquait, mais effectivement, on ne va pas changer sur les mots. Emmanuel Macron n'a pas prononcé le mot confinement, tout le monde l'a prononcé à sa place, la porte-parole du gouvernement, dans le castaner. Il n'y a pas de sujet, mais c'est quand même un peu étonnant qu'il n'ait pas été... Qu'est-ce qu'il vous chagrine à l'un et à l'autre que le mot confinement ne soit pas prononcé ? Parce que les Français nous ont montré ces dernières semaines qu'il fallait être très clair, très concret et très précis dans ce qu'on leur demandait. autoritaire ou pas, mais il faut employer un mot simple qui est le mot confinement qui est beaucoup plus facile, je pense, à comprendre que des grandes phrases. Voilà. Et les Français nous ont montré qu'ils avaient besoin qu'on leur dise des choses très précisément. Vous avez le droit de faire ça ou vous n'avez pas le droit de faire ça ? Sur les plateaux de télévision, il y a les uns qui disent, les journalistes, ils pensent qu'on est scientifiques comme on est footballeurs. Moi, je ne passe pas les yeux de football, mais je sais bien qu'ils ne sont pas égaux, les footballeurs. D'ailleurs, ils ne sont pas du tout payés. La différence, c'est que nous, on est tous payés par aimer. Les footballeurs, s'ils ne sont pas payés le prix, c'est probablement qu'il y a une différence de qualité entre les footballeurs. Donc, si vous croyez vraiment que le footballeur qui joue en réserve chez les amateurs ici est aussi bon que Mbappé ou Pogba, je pense que vous vous trompez. Mais j'ai l'impression que les journalistes savent ça pour les footballeurs, mais qu'ils ne savent pas ça pour les scientifiques. Donc, il faut apprendre ça. Et puis, d'autre part, ces plateaux de télévision, ça ressemble à des conversations de bar. Chacun donne son opinion. Les opinions, ce n'est pas inintéressant, mais on s'en fout des opinions. Ou on a le savoir, ou tout le monde a une opinion sur tout, et l'opinion de l'un ou de l'autre sur un sujet qu'il ne connaît pas, elle n'est pas supérieure parce qu'il est connu pour autre chose à celle de quelqu'un dans la rue. Tout ça, c'est du micro-trottoir. Ce n'est pas sérieux. Donc, il faut revenir à un peu de sérieux et que les gens qui expriment leur opinion sur du savoir aient eux-mêmes un savoir vérifiable, ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est le plus important. Évidemment, ce soir, je pose des règles nouvelles. Nous posons des interdits, il y aura des contrôles. Mais la meilleure règle, c'est celle qu'en tant que citoyen, vous vous appliquez à vous-même. Et une fois encore, j'en appelle à votre sens des responsabilités et de la solidarité. Et que pensez-vous de l'évolution de l'épidémie de coronavirus dans le monde ? Écoutez, pour ce que j'ai vu rapidement, les trois pays dont la situation n'est pas contrôlée actuellement, c'est l'Italie, la France et l'Espagne. Donc, ce n'est probablement pas des modèles. Donc, le confinement en Italie, ça n'empêche pas qu'il continue d'avoir une évolution exponentielle. Il continue d'avoir une évolution exponentielle en France et en Espagne. Et ces trois pays ont décidé de mettre au premier plan le confinement. Parce que la question, s'il ne faut pas réfléchir, maintenant, accepter de changer d'opinion, ce qui est une forme d'intelligence sur la pression des événements, et repartir sur ce qu'a fait la Corée, c'est-à-dire multiplier les tests, traiter les gens et n'isoler que les gens positifs. Enfin, on ne peut pas isoler toute la population. Et comme on ne peut pas isoler les gens positifs si on ne les détecte pas, on est dans une situation qui n'a pas d'issue sauf à refaire ce qu'on faisait pour le choléra au 19e siècle. Donc, on est dans le 21e siècle, les maladies contagieuses on va les détecter, isoler les gens qui sont contagieux, le temps par lequel ils sont contagieux, et on doit raccourcir le temps par lequel ils sont contagieux par les traitements qui les empêchent d'être contagieux. Et quand ils ne sont plus contagieux, il faut leur fichier la paix. Ce n'est pas la peine de les garder 14 jours s'ils sont négatifs au bout de 5 jours. Ce n'est plus de la science, c'est de la science-fiction ou je ne sais pas quoi, de la sorcellerie. Donc, il faut revenir à des choses simples, les maladies infectieuses. des contagieux, ça veut dire c'est quand il y a le microbe, on est contagieux, quand il n'y en a pas, on n'est pas contagieux, de quand il y a un médicament, on use le médicament pour que les gens ne soient pas malades. Voilà, ça c'est la médecine. Donnez des nouvelles, prenez des nouvelles, lisez, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel. Il a dit retrouver le sens de l'essentiel. Oui, mais ça c'est très Emmanuel Macron, vous savez, il a un côté aussi littéraire, un télo par moment, voilà, il doit penser à ses jeunes années d'étudiants où il dévore des livres. C'est quoi le sens de l'essentiel ? Vous avez deux heures. C'est un petit peu moins quand même. Pardon, nous avons 15 jours minimum. Nous avons 15 jours pour retrouver le sens de l'essentiel, effectivement. Nathalie Saint-Cric, une intervention. Oui, sur le goût de l'essentiel ? Oui, je pense que c'est une vision, un peu idéalisée qui est certes nécessaire et peut-être qu'on va être changé. Comme disait Emmanuel Macron, non pas pour le citer spécialement, il y aura un avant et un après, probablement un avant et un après dans l'économie, pendant un avant et un après aussi dans le domaine de la santé. Et peut-être qu'il y a une hypothèse haute, c'est qu'on retrouve le goût de vivre ensemble. C'est ce que nous a dit Serge Effeès tout à l'heure, qu'on s'occupe plus de ses enfants, de son conjoint. Il y a aussi une hypothèse basse que Serge Effeès n'a pas dite sur le plateau mais a dite en coulisses, c'est qu'il risque d'y avoir une explosion de divorces parce qu'il y a des gens qui ne sont pas habitués à vivre ensemble et qui vont être obligés de le faire. Espérons que ce soit l'hypothèse haute. C'est effectivement la lecture mais on peut déplorer que les librairies risquent d'être fermées et qu'ils ne soient pas dans les commerces les plus importants. On peut toujours acheter des livres dans les grandes surfaces. On verra à l'issue s'il y a plus de divorces que de naissances. Ça sera l'autre bilan. Le sens de l'essentiel, je crois que ce qui est assez important aujourd'hui, c'est que les Français et le sens de l'essentiel aujourd'hui, c'est de s'apercevoir que tout le monde a très très peur de tomber malade, a peur de mourir, a peur pour ses proches et effectivement, il va falloir, peut-être après l'épidémie, mais se pencher sur cette notion que la santé doit être préservée à tout prix et que pour préserver sa santé, il faut que les médecins, les infirmières puissent travailler correctement. Et on nous dit aussi, Eric Yer, je me tourne à vous, il y aura forcément un changement d'habitude économique, peut-être un changement de système économique. Sincèrement, vous y croyez-vous ? Est-ce qu'après une crise si importante soit-elle, on n'a pas plutôt tendance à voir chacun revenir sur ses fondamentaux et rien ne change ? Il est possible que la mémoire soit courte, effectivement, et qu'aujourd'hui, on jure qu'on ne fera plus les mêmes erreurs. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. La culture, l'éducation, le sens des choses est important. Et éviter l'esprit de panique, de croire dans toutes les fausses rumeurs, les demi-experts ou les faux-sachants. Eh bien nous avons des dirigeants ainsi choisis, qui n'ont plus aucune stratégie, aucune vision des risques des et des menaces qui nous entourent. En fait, ils n'ont aucun plan pour assurer la protection des Français. l'autosuffisance vestimentaire, l'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance militaire, l'autosuffisance sanitaire, en cas de crise. Ils sont les symboles même de la destruction de l'intelligence de notre pays. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. Nous sommes en guerre. J'appelle tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, associatifs, tous les Français à s'inscrire dans cette union nationale qui a permis à notre pays de surmonter tant de crises par le passé. Nous sommes en guerre. Et la nation soutiendra ces enfants qui, personnels soignants, en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander énergie, détermination, solidarité. Nous sommes en guerre. Oui. Le pays accompagnera dans cette période les régions les plus touchées aujourd'hui comme celles qui le seront demain. Nous sommes en guerre. Aussi, comme je vous l'ai dit jeudi, pour nous protéger et contenir la dissémination du virus mais aussi préserver nos systèmes de soins. Nous avons pris ce matin entre Européens une décision commune. Dès demain midi, les frontières à l'entrée de l'Union Européenne et de l'espace Schengen seront fermées. Dans la question de la peur, j'en viens à Robert Charvin, la peur, arme politique, avec ce sous-titre qui, je crois, est très clair, gouverner, c'est faire peur et rassurer. N'est-ce pas, M. Macron ? Et Charvin analyse, en fait, les peurs d'hier et d'aujourd'hui. Il montre comment il y a des peurs légitimes, il y a des peurs fabriquées et il montre que ça a toujours été la stratégie du pouvoir, les rois, l'Église, évidemment, qui joue un rôle très important dans la manipulation des esprits en Europe, de faire peur pour dire on va vous protéger. Et donc, ce livre amène à réfléchir qui aujourd'hui manipule nos peurs et comment résister et Charvin dit, je cite, à l'évidence, les pouvoirs ne peuvent reconnaître devant leur peuple que les maux principaux dont ils souffrent ont pour origine l'ordre intérieur et leur mode de gouvernance favorable à certains intérêts et privilèges. Dans la propagande, le désordre et les difficultés ne peuvent provenir que du désordre extérieur et de leurs complices intérieurs. On a besoin d'ennemis. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oui. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oui, question pour le professeur Eric Homme ou pour Michel Simet. Est-ce qu'elle est la durée de vie du virus chez un porteur sain ? On ne sait pas exactement, en fait, puisque malheureusement, on n'a plus le temps de faire les tests. Oui, on n'a plus non plus assez de réactifs, comme je l'ai entendu précédemment. Donc malheureusement, on ne peut pas évaluer ça correctement, en tout cas pour le moment. Chez un malade, ça peut aller jusqu'à un mois quand même. Et pendant un mois, on peut être contagieux à ce moment-là ? Alors, on ne sait pas trop ça parce qu'en fait, on détecte du matériel génétique et on ne sait pas si détecter du matériel génétique veut dire qu'on est contagieux. Ce qu'on peut dire, ce qui est important peut-être, c'est dire qu'une fois, les malades guéris, théoriquement, ils sont guéris. Parce qu'il y a plein de gens qui se posent la question en disant, j'ai eu le coronavirus, j'ai été malade, est-ce que quand je suis guéri, je peux transmettre encore le virus ? Non, a priori, quand on est guéri, on est guéri, on ne transmet plus. Souvenez-vous de ça parce que c'est de ça dont je vous parlais, la longueur du portage virale est un élément essentiel pour tenter de contrôler cette maladie. C'est-à-dire que les gens qui portent le virus, vous voyez, là, on parle de 191 patients, les gens qui portent ce virus montrent qu'ils portent le virus pendant en moyenne 20 jours si vous ne les traitez pas. Ça veut dire que si quelqu'un commence à avoir ce virus, il est contagieux pendant 20 jours. D'accord ? Ça, c'est si vous ne le traitez pas. Donc, c'est pas... Donc, vous voyez les gens qui ont inventé la quatorzaine parce que, je ne sais pas, peut-être c'est l'inversion de la quarantaine, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le rationnel d'ailleurs la quatorzaine. Avant, c'est la quarantaine, c'est trop jour, on va mettre 14. Ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut isoler, c'est les gens qui sont porteurs et ce qu'il ne faut pas isoler, c'est les gens qui ne sont pas porteurs. Donc, si vous voulez, c'est de la biologie moderne. Si vous voulez faire de l'isolement, il faut faire de l'isolement moléculaire. C'est comme ça qu'on fait la différence. Donc, certes, c'est un point très, très important. Ça vient de sortir dans l'antenne. Le suivant. Nous gagnerons. J'espère, j'ai passé ça en vidéo et j'espère qu'il y a encore quelqu'un qui... Là, il y a quelqu'un qui me menace tous les deux jours, la nuit, de tous les mots, parce qu'en me menaçant de tous les mots, si je ne retire pas le fait que j'ai dit que la chloroquine est efficace. Ça, c'est intéressant. Il faut que j'ai porté plainte. On va voir qui sait. Ça ne m'aime pas tellement. Et puis, on a, quand même, pour la première fois de ma vie, il y a eu, sur Facebook, où ça avait été rapporté, il y a marqué fake news. C'était quelqu'un du monde qui avait décidé que ce que je disais en rapportant ce qu'il avait publié chez nous n'était pas vrai. Et ça, même, il y avait même fake news pendant 36 heures sur le ministère de la Santé, sur ce que moi, je dis, en tout cas. Ce qui est assez intéressant. Ça m'était pas arrivé sous l'expérience intéressante. Du coup, je pense que ça a donné une publicité considérable et ce truc a été vu par 450 000 personnes. Donc, j'espère qu'ils vont encore dire des horreurs parce que ça bobinise les gens et ça leur donne l'envie d'aller regarder ce qui est critiqué d'une telle manière. Mais cette période nous aura beaucoup appris. Beaucoup de certitudes, de convictions sont balayées, seront remises en cause. Beaucoup de choses que nous pensions impossibles adviennent. Ne nous laissons pas impressionner. Agissons avec force. Mais retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement. Nous aurons appris. Et je saurai aussi, avec vous, en tirer toutes les conséquences. y sommes-nous individuellement et collectivement à la hauteur du moment. Je sais, mes chers compatriotes, pouvoir compter sur vous. Vive la République. Vive la France. « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire « Malheur à toi, France, dont le peuple, de façon étourdie, hypnotisé par des médias, a choisi un enfant pour le diriger et dont les princes, c'est-à-dire les ministres, les dirigeants d'entreprises, les députés, les sénateurs, les parlementaires, mangent dès le matin ». Ça veut dire que, à la différence du peuple qui souffre, dans la Bible et qui n'a rien à manger, on voit une petite oligarchie entourant le roi enfant se gaver sur le dos du peuple. Depuis 2500 ans, la Bible nous met en garde. « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant ». La France ne doit plus avoir, comme président de la République, un enfant gâté, un enfant pourri, un enfant totalement irresponsable de tout le malheur qu'il apporte à la France. Vous voyez, le titre du papier qu'on va envoyer qui sera disponible sur un site online de pré-prime, d'une part, et d'autre part, qu'on va envoyer à un journal qui s'appelle « Hydroxychloroquine comme traitement de Covid-19 résultat d'un essai clinique non randomisé ouvert ». C'est un essai pour lequel on a eu, bien sûr, un avis du comité de protection des frères, soit, le CPP, un avis de la NSM qui surveille la validité des médicaments qu'on prescrit, sur lequel on a dit qu'on va inclure 24 personnes pour voir sur 24 personnes quel est l'effet. Et le premier point que l'on regarde, bien entendu, c'est la charge virale. Vous avez vu, dans le dernier papier, ils disent « la charge virale moyenne, c'est 20 jours ». D'accord ? Donc, on revient, diapositive suivante. Voilà ce qu'on a fait. Vous regardez en haut. Alors, il se trouve que nous, on avait décidé d'inclure tous les gens qui étaient d'accord. Donc, la plupart ont été d'accord. quelques-uns qui n'ont pas été d'accord. Mais on a eu de la chance parce qu'il y avait deux villes dans lesquelles il n'y avait pas le protocole, celle de Nice et celle d'Avignon, qui nous ont fourni les patients qui n'ont pas reçu de traitement. Donc, on a pu comparer la négativation du portage viral chez ces patients. Et vous voyez, en haut, c'est la négativation du portage viral chez les... le pourcentage de positif chez les gens qui n'ont pas reçu de plaques et nils. Et vous voyez que au bout de six jours, il y en a toujours 90% qui sont porteurs, tandis que quand vous mettez du plaques et nils, au bout de six jours, il n'y a plus que 25% qui sont porteurs. D'ailleurs, vous allez passer de 80 à 25%. Une des choses qui nous a surpris, mais à moitié seulement, c'est que vous voyez en bas, on conseille, nous et d'autres, depuis longtemps, de donner un antibiotique dans les infections virales respiratoires parce qu'elle se complique surtout de pneumopathie. Donc, tous les gens qui présentaient des signes cliniques qui pouvaient évoluer vers une complication bactérienne de pneumopathie, on leur a donné de l'azithromycine qui est un traitement de référence auquel a été démontré dans un journal qui s'appelle le JAMA, que ça a diminué les risques des gens qui étaient infectés par les infections virales en général. Et une autre raison, c'est que l'azithromycine a montré qu'elle était efficace au laboratoire contre un grand nombre de virus, bien que ce soit un antibiotique. Ça a une efficacité contre les virus et que donc, tant qu'à choisir un antibiotique, on préférait prendre un antibiotique qui est efficace sur les virus. Et vous voyez, on verra la semaine prochaine ce que l'on a comme autre résultat, et vous voyez que quand on compare le pourcentage de positifs avec l'association d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, vous voyez qu'on a une diminution absolument spectaculaire du nombre de positifs. Tous les gens qui meurent, à part ceux qui meurent de complications ultimes de LDA qui meurent avec le corona, meurent avec le virus. Donc le fait de ne plus avoir le virus, ça change le pronostic. De fait, c'est ça les maladies infectieuses. Si vous n'avez plus le microbe, vous êtes sauvés. Donc nous, vous n'avez pas le droit d'être testés ici. Si vous êtes testés, vous avez le droit d'être traités ici. Et nous, c'est ce qu'on fera. Et donc, je pense que d'ailleurs, il faut y réfléchir parce que j'espère, je pense qu'y compris les gens, il y a souvent une déconnexion entre la décision et la réalité. Il faut que les gens qui décident au moment se posent la question de ce qu'ils vont faire s'ils commencent à tousser avant de la fièvre, s'ils ont été en contact avec quelqu'un qui a la maladie, est-ce qu'ils vont faire ce qu'on suggère de rentrer chez eux et d'attendre que ça passe jusqu'à ce qu'ils aient une détresse respiratoire ou s'ils se font tester et être traités. C'est une vraie question. Donc, j'espère qu'on va faire évoluer la réflexion sur le fait de, vous savez, les maladies infectieuses ont fait le diagnostic et le traitement et si on fait le diagnostic et le traitement, on limite la contagion et on limite la contagion. Voilà. Merci. Je suis sans complexe quand j'envoie toutes ses vedettes Je suis sans complexe quand l'envie vient de me prendre la tête Je reste perplexe devant tous ces faux journalistes Je suis sans complexe face à cette farce démocratique Farce diabolique Plus personne ne sert qui se fie dans un monde complètement aseptisé Censuré leur pensée par des lois La parole a besoin d'être validée Devant l'écran de lire Soi-même son mot Se chance de mon numéro Je reste perplexe quand je vois toutes ses vedettes Je suis sans complexe quand l'envie vient de me prendre la tête Je reste perplexe devant tous ces faux journalistes Je suis sans complexe face à cette farce démocratique Il y en a marre de toujours passer après l'histoire Et on a marre de toujours courir après l'espoir Sous-titrage Société Radio-Canada